Player mec ! Ca me dit quelque chose player mais je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. Player, juste player. Oui. Ouais mais player euh... T'as autre chose derrière ? Non non, player ! C'est juste, ça s'appelle player. Ouais mais le problème si tu tapes ça sur internet, on te sort Media Player tu vois. Non mais mach putain tu me saoules, attends ctrl c. Je vais t'envoyer le dernier chapitre. Non mais sinon regarde tu fais ça. Tiens voilà, ça t'as tout ce que tu veux mach. Il nous faut un chanel manga. Il nous faut un chanel manga, je l'ai déjà dit. Il nous faut un putain de chanel manga. Mais pourquoi tu l'as pas créé de putain ? Je vais le créer. Tiens, t'as tout ce qu'il te faut là. T'as tous les scans possibles et imaginables. Amuse toi ! J'vais l'appeler euh... comment je l'appelle ? La secte mangaka. La secte du manga ou un truc comme ça. La secte des wibs. Ouais vas-y c'est bien ça. Voilà. Il est où mon guerrier ? Il est là. Il est où. Player t'as dit. Va dans la secte des wibs et je l'ai mis. Player reborn ? Bug player ? Ah le bug player il est bien aussi ! Ah oui. Après le problème c'est que euh... Y'en a c'est des... je sais pas comment t'appelles ça ? Les mangas qui sont des solo leveling like avec un mec complètement overpété et... Bah euh... A bug player c'est trop bien. Return of the frozen player c'est trop bien aussi. The player qui can't level up c'est trop bien aussi. The return to player c'est trop bien aussi. J'aime bien aussi le mec qui mange et qui devient plus fort là. The ghost stronger machin là. Ah oui. The ghost stronger only by eating. Ouais mais le... Le mec de base il est tuté. C'est de la triche. En truc qui mange des trucs il y a aussi the... The book eating. Magicienne qui est bien. Ah the book eating putain c'est ça que je trouvais plus. Moi je retrouve plus le manga de merde où c'est euh... Un mec qui est amoureux d'une meuf au point de vouloir la tuer. Comment il s'appelait ce manga ? Au point de vouloir la tuer ? Oui en gros c'est comme une maladie c'est quand t'es full amoureux t'as envie de trucider la personne quand t'es amoureux. C'est pas forcément amoureux c'est... Enfin c'est pas forcément amoureux c'est quand tu pètes les plombs. Enfin quand t'as trop de sentiments la maladie elle se répand et du coup tu veux tuer le pourquoi t'as des sentiments. Ouais. Une maladie du coup... Ok player... Oui ! Oui je sais plus c'est quoi mais... C'est pas Kagan ! Non non non. Si c'est Kagan ! Non ! Si ! Mais t'écris ça comment ? K-A-J-A-A-N Attends je vais te dire ça tout de suite. Non ? J-A... Non c'est pas ça ? Je mets player dans un coup quoi ok ? Player c'est vraiment bien ! C'est un truc comme... C'est un truc comme ça ! Non ! Jagan... Non c'est... Non ! Ok ! Non ! Tu parles de Jagan ! Jagan c'est bien ! Mais c'est pas Jagan que je parle. Non c'est un truc. J'ai essayé Hero Killer en webtoon ? Ouais ! Alors... Moyen ! C'est du... C'est du moyen tiers ! C'est vraiment pas incroyable ! Ah non ! Bah moi je le trouve bien en fait ! Du coup... Moi je l'aime bien aussi ! Ah ouais ? Franchement ! Ouais ! Moi j'aime bien ! Je sais pas jusqu'où t'es allé ! Bah en fait je considère que c'est euh... Encore une fois euh... Ah non ! Pardon ! Tu sais je confonds un autre truc ! Ah oui ! Attends ! Non je confonds un autre truc ! Attends ! Là c'est une héroïne ! Ah non ! Oui ! Hero Killer si ! J'ai déjà vu ! C'est le mec avec le pistolet ! Si c'est bien ! Nan j'ai rien dit ! C'est bien Hero Killer ! Euh... Le mec avec le pistolet ? Non mais c'est le mec stylé ! Ok oui oui ! Avec la meuf ! Ouais ouais ! Je vois c'est quoi ! C'est le héros ou Hero Killer ? Je vois pas de qui tu vois ! Comment j'ai qui le héros ? Si oui ! Ca peut être un mec ! Le pistolet ! Mais euh... Ouais ! Euh... Nan je connais pas Hero Killer ! Nan moi j'ai Kill the Hero ! Nan Kill the Hero c'est le tiers ! Hero Killer c'est stylé ! Moi j'aime bien Kill the Hero ! Jagen c'est bien aussi hein ! Si t'as pas lu c'est un bon manga ! Bon arrêtez de me déconcentrer dans mes plays de civilisation je perdais tout ! Mais tu sais pas jouer ! Après y'a toujours Tower of God qui continue de sortir ses chapitres ! Putain faudrait que je finisse moi ! Je le suis mais euh... Il me manquait les 3 derniers ! Ou les 2 derniers ! Faut que je finisse Iron Ladies ils ont sorti de nouveaux chapitres ! Putain moi faut que je... Je suis perdu dans Iron Ladies frère ! Faut que je release tout ! Y'a Omniscient Reader aussi qui est bien parti en couille ! Euh... Il est bien ce truc parce que j'ai l'impression que le plot de départ était un peu naze ! Le plot de départ... Bah c'est juste le mec en fait il a lu le futur et il connait tout quoi ! Oui c'est ça ! Sauf qu'il connait le futur dont le héros principal de l'histoire qui n'est pas lui en fait ! Ah donc il connait pas son futur ! Il connait le futur de quelqu'un d'autre ! Oui ! Et ce qui fait que ça a devoir... De quoi ? Du coup il a trouvé le héros parce que s'il connait son futur il peut peut-être le retrouver et... Ouais parce que le héros c'est pas un fils de pute qui l'aime pas ! Oui ! C'est le fils de pute qui veut tuer tous les mecs qui connaissent le futur parce qu'il considère que c'est des enculés manipulateurs ! Y'a d'autres personnes qui l'ont lu aussi le futur ! Ouais ! En gros ! En fait c'est ce qu'on les appelle les prophètes ! C'est en gros... Chaque personne qui a lu le... En fait c'est comme si les gens lisaient un light novel ! Et toutes les personnes qui ont lu un light novel c'est les prophètes ! Ils ont des numéros ! Et en fait le numéro correspond au nombre de chapitres que t'as lu de la light novel avant de t'arrêter ! Et le héros étant le seul qui a lu la light novel en entier en fait ! Du coup il a pas de nombre sur la tête ! Mais comment ? Ils sont distribués les numéros... Bah genre si tu t'es arrêté au chapitre 20 tu es le numéro 20 tu vois ! Des trucs comme ça ! Ouais mais genre c'est une volonté divine qui leur a donné ça ou c'est juste... Ah non c'est Foul Random ! C'est eux qui se sont nommés comme ça tu vois ! Ouais donc ok ! Donc ils peuvent mentir ! Ok ! Oui oui ! C'est ça que je voulais savoir ! Ouais il y a tellement d'isekai qui spawnent euh... Et du coup en fait le héros lui il est en mode putain il y a plein de mecs qui cassent les couilles là ! Bah tu vois en ce moment je suis vachement plus hypé des mangas qui sont pas des isekai mais juste des mecs qui sont un peu hors normes mais sans être des full hors normes tu vois ! Alors en même temps il y a Overdose des isekai ou des mecs qui sont complètement euh... Genre là euh... Mercenari Enrollment... J'ai vraiment pris mon pied c'est pas un isekai c'est trop bien ! Il y a quoi d'autre qui est bien aussi ? Il y a un mec que j'ai bien aimé qui est un mec qui fait des... Bah si le... Bah si le... The Returners Magic euh... Magic euh... Oui j'ai bien lui ! Il est trop bien aussi ! Moi j'aime pas mal ! C'est que le mec il revient du futur mais il est pas cheaté quoi ! Quand même ! Parce qu'il a toujours des capes ! Bah il est fort mais à chaque fois en fait il y a vraiment des conséquences ! A chaque fois qu'il a utilisé des trucs vraiment où t'es là tu peux te dire bah il est complètement pété euh... Plus ça va plus il est vraiment juste fort ! Oui mais tu vois par rapport à d'autres il est pas si fort que ça ! Il a pas la magie de d'autres ! Il a quand même un peu de faiblesse ! Oui il est quand même... Il a beaucoup de faiblesse ! Pour moi ce qui est intéressant c'est que... La force qu'il a c'est juste dans ses connaissances ! Et il... Ses connaissances vont pas forcément lui apporter bah une surpuissance en magie ou autre ! Comme d'autres isekai où le mec il est... Il a des connaissances de bâtard plus de la magie de bâtard ! Je sais qu'il faut faire ça quand t'es bébé ! Et comme j'ai déjà conscience d'être bébé je vais avoir un max de mana ! Oui voilà c'est débile ! Alors que là le mec en fait il revient... Il reste un match de merde avec une magie de merde ! Mais comme il a des bonnes connaissances il arrive à s'en tirer en fait ! Là où j'en suis il a upgrade sa magie ! Oui mais... Oui oui ! Mais bon il a quand même perdu un oeil ! Genre le chemin euh... Oui ! Il a perdu l'utilisation d'un oeil ! Mais dans l'histoire ce que tu oublies l'image c'est qu'il y avait que 10% de chance de réussite ou sinon il mourrait ! Ouais mais bon tu sais qu'il va pas mourir ! Oui mais au moins tu vois genre il y a une perte ! D'ailleurs nano machine aussi c'est trop bien ! Ah oui nano machine ! Aïe 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 ! C'est plutôt bien dessiné ! C'est pour ça j'aime bien les trucs aussi qui sont bien dessinés où tu passes un bon moment à regarder ! Non il est beau il est beau il est beau y'a pas à chier il est beau ! Ah je m'attendais pas à voir un truc genre art martiaux je pensais vraiment que ça allait être un truc euh... Ah bah c'est... C'est un peu bizarre à ce moment là ! C'est juste le début qui a rien à voir ! Non non en gros ça... Ah le début est complètement fou avec toi ! Ouais le début est what the fuck et tu te dis mais comment ils en sont arrivés là pour faire la suite ! Mais c'est cool ! D'ailleurs aussi l'un de mes mangas préférés de plus en plus c'est survival story of the sword king euh... Le mec avec la grosse épée là ! C'est un survival story of the sword king c'est ça ? Plus c'est un isekai mais en mode euh... Mais en fait le mec qui m'a envoyé là dedans c'est un enculé ! Oui ! Euh non du coup... Mais attends en fait on est venu exterminer les gens d'un autre monde mais non pas d'accord ! Oui oui et le pire c'est que euh... En fait t'avais l'impression... Moi j'avais très peur que ça devienne une sorte de one punch mind like où clairement le mec est juste fumé et il éclate tout le monde ! Mais là il a... sur les derniers chapitres tu vois qu'en fait il est... il est giga fort ! Mais il y a quand même largement plus fort que lui quoi ! Il y a plus fort que lui et puis il y a des faiblesses hein ! On rappellera jamais ce moment où il s'est fait posséder par un fantôme et qu'un de ses convulsions disait... Il y a que les enfants qui se font posséder par les fantômes ! Oui oui ! Mais ça c'est parce qu'il est niveau 5 ! Mais ça le met pas bien sur certains trucs ! Attends ! Il est fort mais il a ré... C'est pas celui qui peut pas monter de niveau parce que euh... Oui oui c'est celui-là c'est celui-là ! Il peut monter de niveau mais en fait ça lui demande tellement d'XP que c'est impossible ! Et les mobs qui tuent euh... même les boss lui donnent presque rien ! Enfin d'ailleurs il y a que les boss qui lui donnent quelque chose et ils lui donnent presque rien ! J'ai mis tellement de manga, j'ai partagé full manga dans le truc de Weeb ! Bah ça j'aurais pu capiocher dedans ! Attends mais Hero Killer ! Ah non mais je confonds en fait ! Ah oui c'est un webtoon ! Moi je pensais que tu parlais du manga ! Non 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 ! Je l'ai dit en plus dès le début un webtoon ! Ah bah parce que moi j'ai lu un manga qui s'appelle exactement Hero Killer ! Ouais peut-être c'est possible ! Franchement j'aime beaucoup le webtoon ! Ok je regarderai ça ! Et d'ailleurs sur webtoon il y a un truc marrant ! Je l'ai capté il y a pas longtemps alors je sais pas si ça existe depuis longtemps ou pas ! Mais il y a certains chapitres euh... Quand tu scrolls ça peut déclencher une musique si t'as activé la musique ! Ouais 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 ! En gros il y en a qui font des trucs musicals ! Et du coup t'as un peu plus dedans c'est trop bien ! Ah Une Ordinary faut que je reprenne aussi ! Ah Une Ordinary faut que je reprenne aussi ! Je me suis arrêté où le mec pétait un câble c'était dans les chapitres genre sans quelque chose ! Ouais au début quoi ! J'ai le conseil de quelqu'un ! Je dois être à la moitié de tous les chapitres sortis ! De quoi ? Une Ordinary j'ai commencé il y a une semaine ! Ah ! Et là j'ai pu lire la moitié de ce qui est sorti ! Ouais c'est stylé ! Ouais c'est cool ! Parfois Jod c'est dur comment il tourne ! Bah en fait ouais ! C'est que je... Tu vois souvent t'as l'impression que t'aimes bien quand le héros il est là c'est un vrai héros et tout ! Mais clairement ce personnage t'as pas envie de l'aimer hein ! Euh... Moi j'ai vraiment du mal vers la moitié du webtoon ! Bah moi j'y suis aussi ! Je trouve qu'il tourne vraiment en mal en fait ! Et t'as plus du tout envie de l'apprécier en fait ! Mais en fait c'est marrant comment l'autrice elle a inversé les rôles ! Parce qu'au départ tu aimais aucun des autres personnages qui étaient forts ! Et enfin ou alors tu vois t'avais genre je sais plus euh... Il y a une fille je crois qui est euh... Pareil euh... Forte mais... Elle est toujours sympa ! Enfin genre t'as rien contre elle ! Mais c'était vraiment un personnage tu t'en bats les couilles ! Et elle a inversé tout ça ! Jod ça devient le personnage que tu... Qui est un peu le méchant de l'histoire ! Et tous les autres personnages euh... Euh... Sont plus ou moins deviennent vraiment des... Bah en fait les héros de l'histoire ! Et ça s'inverse complètement ! Sauf euh... Enfin là où j'en suis en tout cas Arlo ça reste toujours un... Un type euh... Pas top ! Et euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... Je sais plus là le groupe de trois là ! Il y a... Blacky... Et j'ai oublié les noms des deux autres ! Une nana et un autre mec ! Et euh... Ils commencent à jouer aux héros pour essayer de choper euh... Les personnes qui tuent les héros ! Je sais pas ! Et ça j'ai trop envie de suivre ! Je me dis waouh qu'il va se passer et tout de leur côté ! Et à côté de temps en temps t'as des scènes avec euh... John euh... Qui fait n'importe quoi ! Et euh... Qui dit rien à... À l'autre nana là ! Qui est celle qui était la plus forte ! Qui a perdu ses pouvoirs ! Je sais pas si elle va aller regagner ou pas ! Pour l'instant c'est même parti ! Bah en bas mon Krabi il est toujours pas level up ! Je suis pas bien ! Les gens dans l'établissement... Dans l'école là... Ils commencent à savoir qu'elle a pas de ses pouvoirs ! C'est euh... Et elle a pris des photos ! Et elle a pris des photos ! Ouais ouais ! Et puis... Ah oui ! Et vous avez avancé ou ? Et... Et à partir de ce moment là en fait c'est là où il devient vraiment un connard ! Avant ça allait ! Et à ce moment là... Il arrive plus à être comme il était avant ! Mais c'est surtout qu'en fait... Euh... Tu... En fait c'est qu'il est... En gros c'est ce qu'il... En fait il redevient ce qu'il était en fait ! Ce que le docteur dit c'est qu'il reprend la nature qu'il avait avant ! Ouais c'est ça ! Mais euh... Tu vois je me dis... Est-ce que c'est vraiment... Enfin tu vois tu peux dire c'est son fort intérieur ! Mais est-ce que tu peux pas avoir deux natures ? Enfin tu vois c'est un peu... Non en fait... En fait... Il est en train de le répéter... En fait si tu regardes... Techniquement tu vois... Son vrai intérieur... C'était... C'était comme il était avant qu'il remonte ses pouvoirs ! Pour moi ! Parce que avant... Il montrait pas... Il avait des pouvoirs mais il s'amusait pas avec ! Tu vois ! Si t'écoutes bien l'histoire ! Il s'amusait pas avec ! Mais... Il y a une meuf... Non il a toujours... En vrai mec il a toujours été un connard ! Plus ou moins ! Mais non mais... T'as... T'as lu l'histoire ? Ton histoire ? Moi en fait je sais pas trop ! Parce que tu vois... Parce que la meuf l'a poussé à devenir roi... Que... Du coup... Bah... Ça lui a donné des obligations ! Ça l'a poussé à devenir... Vraiment... Un connard ! Pour que tout le monde le respecte ! Il a jamais su comment le... Enfin... Gérer ça ! Et il est devenu un connard ! Voilà ! Mais parce qu'en plus... On l'a forcé à devenir roi ! En plus ! Moi ce que je me rends compte... C'est que du coup... Il a voulu... Cacher ses pouvoirs... Pour éviter que ça se reproduise ! Et ce qui se passe... C'est que c'est exactement... En train de se reproduire ! Parce que... Il y a cette histoire avec Arlo ! Et du coup... Pour protéger... L'autre nana... Celle qui arrête le temps là ! Pour... La protéger un peu... Ouais ! Contre les autres connards ! Il essaye de... Enfin... Des autres connards ! Et de lui même aussi ! Il essaye de le cacher ! Mais comme Arlo l'a découvert ! Bah il essaye de mettre des coups de pression à Arlo ! Mais en faisant ça ! Bah en fait c'est lui le roi derrière le roi ! Donc il reprend la position qu'il avait avant ! Qu'il justement ne voulait pas avoir ! Et ils sont tous dans une situation comme ça ! D'ailleurs j'arrive pas à comprendre ! Comment il a été torturé par... Parce que tu sais qu'il y a un l'un des policiers ! Je crois qu'il l'a torturé ! Ou un truc comme ça ! Y a pas un truc chelou aussi sur ça ! Bah là j'ai pas... Je sais pas ! Lui il a été torturé ! Bah quand il a été roi ! Tu sais il s'est fait punir à cause de ça ! A cause de toutes ces conneries ! Pour moi il l'a pas été torturé ! Bah mentalement tu vois il lui a fait un lavage de cerveau ! T'as l'impression aussi ! Euh... Moi de ce que j'ai vu ça a plutôt été euh... Euh... John il était en mode euh... Bah enfin j'ai pas voulu que tout ça arrive vraiment quoi ! Et... Enfin j'en peux plus ! Et là il était plutôt franc sur tout ce qu'il a dit ! Ouais bah ouais ! Bah c'est à autre chose ! Et les autres étaient là euh... Bon est-ce qu'on va le garder sous contrôle ou pas ! Et ça c'est fini hein ! Bon bah on peut pas trop te contrôler ! Donc euh... On t'exclue quoi ! Tu vas devoir refaire ta vie ! Mais c'est pas vraiment... Je crois pas qu'il est vraiment dans un jeu psychologique ! Parce que le problème là c'est que le jeune... Il est sur tout le monde en fait ! Comme il est plus puissant ! Bah il a un pouvoir qui est vraiment fort quoi ! Mais j'aime beaucoup son père ! La façon de penser de son père est vraiment cool ! Tu sais pas... Je sais pas... Non mais le fait que son père... Tu vois le fait qu'il ait écrit un bouquin pour essayer de toucher son fils que... Bah en fait qui était en crise de la car... Tu vois son fils qui était complètement mode euh... Mais il l'a spécialement fait pour son fils ! De quoi ? Mais après il a vu que ça l'a touché donc il l'a dédicacé à son fils ! Ouais mais c'était pour son fils le bouquin en vrai ! Il l'a fait exprès pour son fils ! En fait c'est aussi... Mais en fait ce que j'aime bien avec l'histoire c'est que... En fait ça me fait beaucoup penser à ce que j'aime bien dans... Euh... Le manga euh... My Hero Academia ! Mais qui traite moins bien dans My Hero Academia le problème ! C'est que comme dans My Hero Academia t'as pas le droit d'utiliser tes pouvoirs full random comme ça ! Même si bon bah les jeunes s'en battent les couilles plus que dans My Hero Academia ! Mais tu vois t'as un peu ce truc où tout le monde a des pouvoirs ! Mais la haute autorité est interdit aux gens de les utiliser ! Et en même temps il y en a qui s'utilisent pour faire le mal ! Et en même temps contrairement à My Hero Academia là il y a vraiment l'interdiction même pour des héros d'apparaître ! Parce que faut faut vraiment mettre tout le monde sur un même pied ! Et en fait tu vois que ça crée une sorte de cancer dans la société ! Et je trouve ça super intéressant comment c'est amené dans Under Nory quand tu vois tout le bordel ! Parce que pour moi dans l'établissement ils peuvent l'utiliser comme ils veulent ! Mais c'est juste tu vois ce truc c'est vous battez pas entre vous tu vois ! Ouais mais tu comprends que c'est plus ou moins interdit quand même ! Ils se font engueuler quand ils utilisent leurs pouvoirs ! Ouais à l'extérieur c'est vrai que quand ils étaient à la... Comment dire ? À la grande surface ! Ouais ouais le policier les a arrêtés parce qu'ils utilisaient leurs pouvoirs ! Là ils se sont fait arrêtés là c'est vrai ! Par contre les héros euh... Ils sont pas interdits ! Quoique si on peut dire que c'est juste que bah... Personne peut rien contre eux parce que c'est les mecs les plus forts en fait ! Du coup ils sont pas interdits parce que... On peut pas les battre sensément ! Du coup il y a un groupe qui s'occupe de les éliminer quoi ! Mais le gouvernement peut pas faire grand chose contre eux dessus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quoi ? Quoi ? Non ! J'ai pas vu qu'ils mourraient en faisant ça ! Putain ! C'est parti ! Euh... Bon bah faut aller se heal ! Pfff ! Ça va ! Merde là et tout c'est... Mais tu vois d'ailleurs euh... Temtem tu vois ? Euh... C'est totalement multijoueur ! Et ça c'est stylé ! C'est ce que j'aurais voulu à Pokémon ! Bah écoute, ils se sont pas voulu faire d'efforts sur leur jeu. De quoi ? Ils se sont pas voulu faire d'efforts sur leur jeu, c'est connard. Ça n'existera jamais. Mais même, genre moi j'ai des connaissances qui attendent beaucoup la sortie de... Pokémon Arceus ? Pokémon Arceus, mais en fait je pense qu'ils se rendent pas compte de la douche froide qui arrive. Non, c'est de la merde. C'est à 100%. Mais Pokémon arrive juste à... De quoi ? Attends, mais je t'entends pas, Magui, t'es trop faible. Pokémon arrive à se vendre juste sur le fait qu'il soit Pokémon, c'est tout. Ouais, ouais. Je trouve ça... Mais pourquoi Magui t'as descendu ? Ah ça y est, mon poulpe évolue ! Nice. J'ai un Calabys. Yes. Il y avait combien ? 33. C'est bon, tu peux avancer. Ah, je suis trop bien. J'ai un gros poulpe. J'ai un gros poulpe là. Tu vas te faire quoi ? Tu vas chasser des filles maintenant avec ? Alors, tu m'as dit, sa compétence, machin, poison, encre toxique. Mais du coup, il m'a dit, t'es obligé d'avoir certains temtem pour faire les arènes sinon tu peux pas faire l'arène ? Bah t'es obligé d'avoir certains types de temtem pour faire les arènes sinon tu te fais enculer quoi. Ou c'est beaucoup plus dur. Déjà mec, en vrai, faire une arène d'une traite, si t'as pas un bon temtem, tu la fais pas. Genre je pense vraiment que c'est pas possible. Si t'as pas un bon temtem, soit t'as un bon temtem, soit t'es full objet. Mais vu que dans le jeu, genre, en vrai, tu vois, j'ai 20 000 PO, une potion c'est plus de 1000 PO, et une potion de merde, hein, une potion qui redonne genre 20 HP, et une potion qui redonne 100 HP, c'est pratiquement 5000 PO. Je vais pas te mentir que mec, j'achète pas d'objet, hein. Ou alors tu joues pas assez, je crois. Non, non, c'est juste que dans le jeu tout vaut super cher. Ça évite que tu te retrouves avec full objet et que tu pisses sur le jeu comme un gros porc. Et t'as pas de PP sur les compétences, c'est du mana. En fait les temtem ont du mana et en gros le principe c'est que tu... Non, parce que en fait c'est pas exactement la même chose, ça fait que le mana en fait, tes compétences coûtent du mana. Et si tu balances une compétence alors que t'as pas de mana, ça va te bouffer de la vie à la place. Le surplus en vie. Et quand tu fais ça, ton Pokémon est épuisé juste après, donc il peut plus attaquer. Ce qui fait qu'en gros pendant les combats faut que t'attendes parfois pour regen ton mana en fait. Ohlala mec, depuis que j'ai entre... Ohlala ! Oh, j'ai encreux toxique, mamba ! Ah, ça vient de comprendre la jouissance des attaques de type poson. Ça y est, tu la ressens ? La puissance ? Ah ouais ouais, nan mais là, j'suis trop refait hein. Mon temtem là mec... Mec, mon Calabys il va me permettre de exploser le joueur. T'es obligé d'aller chercher un certain temtem, de le faire évoluer pour avoir enfin les compétences qu'il te faut pour aller... Ouais, parce qu'en gros, Calabys n'apprend pas de compétences de type oison tant qu'il évolue pas. Et c'est pas comme Pokémon où tu montes genre ton temtem level 20 et il évolue, tu vois. Il faut monter tant de level pour qu'il level up. C'est genre, tu captures un temtem, genre par exemple Pikachu. Pikachu tu... Non, c'est pas un bon exemple. Par exemple Rookups. Tu le captures... Tu captures Rookool et tu dois monter genre level 15 pour qu'il évolue, ensuite level 30. Temtem c'est pas ça. Tu dois monter 15 levels. Par rapport au moment où tu le captures. Pour qu'il level up. Donc là, mon Calabys est level 33. J'ai dû monter en tout, si je dis pas connerie, 15 levels. Donc en gros, il était level 18 quand je l'ai capturé. Et j'ai dû monter 15 levels pour qu'il level up. Et ce qui fait que c'est pas si facile que ça. Parce que plus tu captures des temtem qui sont haut level. Bah plus... Bah ton temtem en gros pour le faire level up. Bah quand t'es en mode bonjour il me faut 30 levels pour le faire level up. Et que tu captures ton temtem pratiquement level 30. T'es en mode bah c'est parti mon Kiki hein. Après le système fonctionne bien hein. En vrai c'est pas de la merde hein. Par contre j'en vois pas mal des Calabys hein. Euh Rémi hein. En vrai dans la zone où on est hein. Ouais ouais. C'est normal. Je pense que c'est vraiment pas mal. Parce que vu que c'est type haut poison. Tu baisses vraiment euh... Bah la deuxième arène en fait tu l'exploses quoi. Bah à ton avis comment j'ai fait avec mon canard ? Ouais sauf que moi mon Calabys il est mieux. Il est mieux. Il a des meilleures stats. Même le mien c'est parce qu'il a pas encore évolu à la deuxième forme. Oui nan mais Calabys a des meilleures stats, c'est un meilleur temtem de base. Toi il est en potentiel pick alors que Calabys c'est un classic pick. Et mon starter est un super pick. Et le mien il est un... Meated pick ! Il est en... Il est en... En vrai il est pas en caca mais il est en moyen tiers quoi. Tu vois genre le mien il est en très bien. Il est en très très bien. Et le tien il est en moyen. On va dire ça comme ça. Ce qui est bien c'est que si tu regardes la tier list tu vois qu'il y a un seul temtem qui est tout seul. Dans la tier list. Jamais joué. Y'en a qu'un ? Oui. C'est Taifu. Le lapin de plante. Il pue la merde donc personne le joue. Après ça se comprend. Par contre le fait qu'il évolue Calabys il gagne tellement de vitesse gros. Avant je suis attaqué toujours lentement et là mec je suis prio tout le temps. Ah ça fait plaisir de l'avoir fait level up. C'est pas mal ces zones pour Pex. Je vais monter tout niveau 35 comme ça ça sera bien. D'ailleurs j'ai été dans la zone mais j'ai pas fini de tout explorer tu sais où faut te déguiser et tuer des doubles dresseurs en boucle. Ah non t'y allais t'as déjà avancé ? J'en ai tué genre 3. Ah moi je n'en ai fait qu'un. Bah dis toi qu'en fait à chaque fois que j'en ai tué un j'étais objet de bac à l'émuel parce que je me faisais éclater ma mère. D'accord. Mon combat perpétuel contre le fait que je suis un connard qui veut Pex tous mes Temtem et j'étais en mode bon bah on va bac parce que mon Temtem n'a plus de vie. Et normalement dans la zone là si je dis pas de con... C'est gratuit ou tu dois payer ? De quoi ? Quand tu souhaites tu fais comment ? T'as des espèces de centre Pokémon j'imagine. Ouais ouais ouais. C'est gratuit c'est payant. C'est gratuit c'est gratuit. Eh en plus tu dois payer quand tu te fais péter la gueule. Ah ouais alors mec je serais pas bien. Et truc de faux aussi qui est trop bien c'est quand... Vu qu'on a tous des Temtem qui nous suivent derrière nous. Si je l'ai pas dans mon Pokédex je peux rajouter... Tu me scans les Temtem des autres c'est trop bien ça. Il est rajouté dans ton Pokédex. Et ça mec c'est incroyable. C'est la meilleure idée. D'ailleurs le mec ce matin il jouait un 2-way. Mais j'arrive pas à me souvenir c'était lequel je pense c'était... C'était peut être le 2-way mecha qu'il avait. J'arrive pas à le voir dans la tier liste il est où ? Ah aussi d'ailleurs les combats sont stylés, les animations sont stylés, tout est stylé en vrai dans Temtem. Ah mais je me fais chier dessus ? J'arrive pas à avoir de... Ah oui je me fais vraiment chier dessus là. Allez, bientôt level 34. Ouais vas-y je rachkite cette partie j'ai fait trop mal. J'ai trop mal joué. Hop là. Ah c'est plus la même maintenant que j'ai mon Calabiss genre pour former là. Oh là là qu'il plaisir ! En plus Temtem en vrai il y a tout un tryhard des joueurs sur les... Les EV, les tout... Tout ! Mais moi j'avais très peur qu'ils mettent le jeu en mode pay to fast ou win entre guillemets comme Pokémemo. Avec un système économique cancer et en fait ils ont... Bah en fait t'achètes le jeu et tu redépenses jamais ton fric dedans quoi. Donc c'est que le farm des joueurs qui... Qui fait que les joueurs ont des trucs quoi. Et ça c'est cool. T'achètes une fois le jeu puis t'as... De quoi ? T'achètes une fois le jeu puis c'est bon après j'ai plus besoin de... Ouais c'est cool. Attends mais au cas où Rémy on se retrouve, je me mets devant la zone et on fait les combats ensemble. Bah ouais mais j'ai un Pokémon, j'ai un Temtem level 22, 23. Apex ? Ouais. Non mais t'inquiète hein, moi j'y vais quand même hein, moi j'ai des couilles. Bah sauf que en vrai t'as pas un combat hein, t'en as plein. Mais attends mais c'est pas... J'suis pas allé à la bonne. T'sais qu'est-ce que je suis heureux de... De passer devant les dresseurs et de pas me faire aggro putain. Ah ça c'est vraiment le... le jeu mec il m'a trigger des dresseurs de merde hein. Bon j'vais à la zone. Ah les mecs ils ont trop le seum ! Bah ouais on peut pas passer bande de trous de balle va. Putain. J'vais à la zone aussi j'arrive. Putain mais j'me suis gouré et j'suis retourné à ma zone d'où j'étais dès le début. Attends j'me suis gouré. Mais c'est à laquelle qu'il faut aller putain. Ah oui c'est celle-là. C'est bon j'y suis. J'me suis gouré. C'est à l'acide extérieur qu'il faut que j'y aille. D'ailleurs mon poule pas d'animation quand il marche. Mais merde j'ai cliqué pour accélérer le truc et en fait ça a cliqué sur... Oh toi ! J'veux t'ajouter dans mon pokédex. Voilà. Dans mon tempedi. T'as les noms de merde en vrai. Ah sinon c'est que le zilly des temtem donc ça va on va... Ah bah tu l'as... Ah oui t'as pris ryber. Voilà. C'est lui qu'il faut que je pexe. Ouais ouais il est bien en vrai. Bah par contre la zone elle est bien pour pexe hein. Parce qu'à full temtem le... Regarde. Attends. Attends. Et je l'ai aussi mon starter moi. Je sais je sais mais tu l'avais avant moi. Ah oui mais est-ce que tu avais vu lui ? Le canard niveau 2 ? Ouais. Ouais ouais je l'ai vu 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 je l'avais vu. Merde du coup c'est pas... Faut que je... Oh... Mais non mais du coup c'est pas... C'est pas les bons que je pexe. Salut. Moi je continue. Je me suis toujours pas fait à gros. Bon là. Et d'ailleurs dans le jeu c'est un système d'île volante. Donc t'as plein d'île en fait. Genre la première île, la deuxième île etc. C'est comme Pokémon mais avec... Bah plus de maps. Plus de contenu. Il va continuer de s'agrandir d'ailleurs. Ouais. Ce qui est cool. Non j'avais dit que je l'XP plus lui. Comment faire des trucs chelous avec mon gros poulpe dans quelqu'un là. Je mets tes coups de saï. Aligate sensei. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi l'animation de mes... Mes... Mes temtem parfois elles sont baisées. Bon je vais foutre tu vois. Tu vois tu vois il vole. Y'a pas de soucis. Il est freeze frère. Il est bugué. C'est comme Jojo il est bugué. Ah non Jojo il est plus bugué. Il marche normalement. Pouet 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 pouet. Pouet pouet pouet. Tu peux rentrer dedans. Ouais je vois ça m'attend même pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas qu'on va d'avance. Peut-être. Euh... Je vais peut-être Apex mon pigeon. Mais en vrai je vais me le faire éclater. Je vais foutre Banshee. D'ailleurs ma Banshee a pris une attaque psy ça y est. Enfin. Ouais ouais je sais. Enfin elle sert à quelque chose cette connasse. Mais non. Par contre en vrai euh... Le macaque. Le type combat là. Le starter type combat. En fait il est pas malin. Parce qu'il devient rush combat. Il a des bonnes stats et tout. Alors le problème c'est qu'il prend euh... X2 eau. X2 plantes. X2 mentales. X2 mecha. Et que t'es en mode... En fait il a 4 résilles et 4 faiblesses quoi. Je sais pas où tu peux le trouver ce Mazet. Est-ce qu'il y a moyen de le trouver autre part ? Aburi forêt de Greenlane. Rareté 5%. Ah si les starters sont droppables en fait. Là mec il faut que tu farm avec moi un kinu. Obligatoirement. Quoi ? En gros là. Dans la zone où on va aller. Il y a une zone avec full plant et tout. Et faut farmer un kinu. Et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait deux types de kinu. Donc je me tâte à m'en faire deux. Parce que les deux passifs de kinu ils sont vraiment bien. What ? Le mec il joue vraiment avec ce Temtem ? Frérot il est éclaté. Change de Temtem. Wallah. Lui c'est l'objectif de sa vie. Dire je peux le faire avec celui-là. Ah non mais. Il y a des gens parfois je vois qu'ils ont des Temtem pour combattre. Je suis en mode... Un vieux Tateru là de merde. En vrai Tateru ça va. Mais... Pfff c'est quand même de la merde. Ouais c'est ça. Kinu c'est en gros... Kinu euh... En gros il a deux traits qui sont trop bien. Il a Défenseur qui augmente sa défense et sa défense P. Et bienfaiteur euh... Qui accorde des bonus. Parce qu'en gros tu peux jouer... Ouais c'est Kuneir. Quoi ? C'est ça que je... C'est Kuneir c'est ça ? Non Kinu. C'est un Pokémon plante mentale. Et en fait tu peux jouer soit bienfaiteur pour le jouer heal sur ta team. Et en gros en strat bah ça devient un healer. Soit tu le joues défenseur avec full compétence de dégâts. Et en fait ça fait qu'il tank sa mère et tu peux faire des gros dégâts de ouf. T'as vu que j'ai perdu la moitié de mes Temtem là. Mais je t'ai dit frère hein. Les combats ils sont vénères ici hein. Non mais c'est parce que surtout je veux faire pex mon débile et... Oui bah tu vas faire comme moi et tu vas te faire enculer euh... J'ai fait pareil hein. Je me suis fait enculé hein. Mais non. Et tu vois... Arrêtez c'est quoi ça ? Le fait de voir Mamba... Mais non ! Ca fait que c'est le meilleur jeu. Tiens d'HP. Switch. Je suis heureux de voir Mamba. Si tu veux je te stream discord le jeu ma gars. Bah ouais. Ouais oui. Tiens mon gars. Alors je marche comme une tapette mais c'est normal parce que je suis un Yael. Voilà. Ouais tu peux choisir d'être ni un homme ni une femme. Ah c'est un Yael. Salut. Donc là y'a Rémy qui est là. En train de combattre. Y'a un gros réseau. Lui. 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 De quoi ? Moi j'ai pris la qualité discord. Lui. 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 Ah. Ça a coupé quand t'as dit la qualité discord elle... Lui. Je pense que ça te fait laguer. Je sais pas. Ou soit c'est mon discord. Je sais pas. J'attends Mamba qu'il finisse son combat. C'est pour ça que je fais rien. Et je pense que là il va devoir faire une retraite stratégique parce qu'il s'est fait enculer. Ça a oublié que j'avais un item pour me healer mes temtem. Ouais c'est vrai. Vas-y j'ai lancé un combat plus loin. Vas-y casse les couilles. Ok. Ça va me faire mal. X2 ? Les plantes ça nique l'eau ? Le vent ça nique l'eau ? Oui. Je viens d'apprendre un truc frère. Je savais pas. C'est pour ça que je prends x4 avec platoc sur le vent. Vu qu'il est en poison. Il m'a niqué mon calabys. Ah oui ça fait x4 non ? X2. Il m'a fait x2. Putain. Connard. Bon après mon branché ça va le faire pex. Presque niveau 34. Jojo à toi. Ouf. Attends. Tantôt on va te switch parce que tu vas te die. Ok. Ok. Banshee level up. Jojo il va bientôt level up. Tantôt. Ornade de feu. Ah oui. Oh putain il a monté sa vitesse. C'est cool. Oui. Tu dois esquiver. Tac. Attends ton micro il coupe Maggie. J'arrive pas à comprendre. Quand tu gagnes de la vitesse c'est esquive et euh... Vitesse ? Non c'est juste que tu vas taper plus vite. En gros la vitesse veut dire t'as prio plus rapidement. Tu vois genre t'as plus de vitesse donc t'as la prio sur l'attaque quoi. Je sais pas quel genre de tour par tour c'est. Genre tu peux peut-être balancer deux attaques avant qu'un ennemi tape. Ah non 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 c'est vraiment euh... C'est comme Pokémon. C'est celui qui aura le plus de vitesse celui qui attaquera en premier quoi. Ah oui l'autre il a plus de mana donc il commence à se taper lui. Ouais ouais ouais. Après euh... Ça c'est un peu le truc que je trouve dommage c'est que bah quand tu joues en PVP les gens vont faire gaffe à leur mana et tout. Et en vrai quand tu joues pas en PVP euh... Euh... Et les PNJ ou autres ils s'en battent les couilles. Ils utilisent leur mana jusqu'à la mort quoi. D'accord. Du coup je me demande est-ce que ça vaut le coup d'avoir un temtem le genre niveau 1 dans championnat niveau 1 pour bien le monter tout le long ? Ou genre avoir un temtem niveau... Bah euh... Bah euh... Enfin tu vois dès le début... C'est pareil. Bah en vrai euh... Je pense que ouais ça vaut le coup de... Ah ouais euh... Est-ce que je changerais pas sur Jojo ? Ah je vais mourir je pense. T'as cassé les couilles. T'as cassé les couilles. T'as cassé les couilles. Putain. Ok Jojo il peut le finir. Toi tu fais une aqua roche sur lui. Toi tu fais un électro rayon sur lui. Allez dégueule. Oh je l'ai enculé. Tant il s'est débuff de ouf. Tant il s'est débuff de ouf. Votre défense. Vous gagnez un mort de la tête. Ok. Euh... Toi tu vas switch parce que tu vas te faire one shot. J'ai rien pour le tanker hein. Je vais sortir mon starter. Il y a le perroquet qui s'appelle Piju. Ouais. C'est moi je l'ai renommé. Il s'appelle pas Drunk hein. Normalement le Temtem hein. C'est moi qui l'ai renommé hein. Oh putain j'ai oublié que lui il peut faire des attaques de sable. Ah ça casse les couilles. Le truc il rebondit mais du coup comme il y avait pas d'adversaire ça. Ouais. C'est très fort c'était un Temtem qui se soigne l'électricité. Bah déjà celui qui a envoyé l'attaque avait l'air immune à l'électricité parce que ça lui a rebondé dessus mais il a rien pris. Ah c'est vrai qu'il prend pas de dégâts supplément. Ah j'ai oublié parce que comme il est vent putain c'est vraiment de la merde. Ta mère ! Ah il m'aura niqué tous mes Temtem hein ce fils de putain. Mais oui. Allez Goïn ! Eh Kalaise ou ta régen ton mana tu peux le faire. Y'a plus de Temtem électrique en face. Ok c'est la merde. Bon lui il va me tank. C'est la merde. C'est bon tu peux le faire tout. C'est la merde. Prends mon jus vu l'or. Non pas mon Calabys. Oh oui tank. J'ai. 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 Oh les deux qui finissent là. Oh j'ai un combat. Ok nice. Oh il est pas mort dans la brûlure. Ah ouais mais il va die. Est-ce que je le sacrifie pas ? Vas-y sacrifice. Attends. Attends. Ok je crois en mon pigeon. Mon pigeon il meurt jamais. Oh nice. Ça me tue jamais ça. Bon maintenant faut que l'autre il attaque pas. Fiste pute. Oh oui. Non il attaque le. Ah il a attaqué le mauvais. C'est stratégiquement compliqué. Ok. Quel habit je crois en toi. T'as un malus non. Tu fais que tu l'aies appelé. Etranglement. Etranglement. What ? Allez tue-le. Je suis trop fort Mamba. J'ai perdu tout mes temtem. Avec un temtem à un HP et l'autre qui était fou mais qui avait pas l'air très fort. Ah ils ont bloqué le chemin on peut pas farmer le Kino. Mamba je suis bloqué je peux plus revenir. C'est quoi ça ? Bon je peux plus m'y gêne. Mais non mais je peux plus revenir où t'es. C'est pas grave. Je vais descendre de toute façon. Oh la baise. Oh c'est quoi ça comme temtem je l'ai pas. Rajoutons le dans le Pokétex. Voilà. Ok donc on peut pas encore farmer le Kino en fait. Je pensais qu'on le farmait déjà là. Les mails. Ah sale merde. T'es un taille fou. C'est de la merde. Jette le ce temtem. Ou mets le dans ton truc. Ne le joue pas. Écoutez moi. J'arrive pas à voir où faut aller. J'arrive pas à voir où faut aller. J'arrive pas à voir où faut aller. Eh oui. Donc là normalement je peux farmer des temtem. En vrai, je me tâte à farmer ici. Ça se tue facilement. En gros, tu as descendu et après, ça fait quoi ? Je suis descendu, il y a le boss et je l'ai enculé. Puis après, en fait, la porte, elle s'est fermée, ça m'a dégagé. Bon, le combat est bien. Entre le poison et l'autre, là. Si j'arrive à monter mon calabysse le D35, je suis bien, ouais. En fait, c'est après là qu'ils te donnent les patins. Ouais, ça nous met bien. Je me tâte à capturer un déandre. Si je le one-shot pas, je vais le capturer. Allez, si tu survis à moi, je te capture. Si tu survis pas, je te tue. Bon, tu vas clairement mourir. Dommage ! Salut ! Le mec horrible. Si tu survis, je te capture. Mais je sais que tu vas mourir. Ah, en vrai, celui-là, je peux le capturer. Ouais, je vais le capturer. Comme ça, au moins, j'aurai déandre. D'ailleurs, les Temtem préfèrent se suicider que rejoindre ta team. Contrairement à Pokémon où ils fuient au cas où, mais... Non, Temtem, c'est le suicide. C'est mieux. Il va vraiment mourir, ce connard du poison. Ah non, c'est bon. Ouais, mes prochaines attaques, ils meurent. T'es un connard si tu me rejoins pas. Connard ! Connard ! Connard ! Connard ! Il est pas mort ? Il a survécu ! J'ai encore une chance. Frère, t'as 3 HP, rejoins-moi ! Je te jouerai jamais, le but, c'est juste de t'avoir. C'est encore pire ! Viens, prison ! Viens que je te mette dans ma boîte. Dans ma box, à la poubelle. Avec l'autre bas de tier list, là. Putain. Oh là là, mec, je peux... Rémi, ça y est, je peux swagger devant les connards qui nous swagger sur la gueule à l'époque. Oups, là, quoi ? Bah, maintenant, j'ai des patins. Et ça, c'est ouf. Attends, mais c'est-à-dire que la zone des patins... Attends, mais je vais revenir à la première zone. Il y avait une zone avec des patins où il y avait des trucs à choper. Tu sais que t'as eu grave de la chatte sur tes coïs aussi, espèce de bâtard de dropper des coïs feu. Je sais même pas comment t'as fait. J'ai regardé sur Internet, les mecs sont en mode, en gros, les coïs, tu peux choper que du vent. Et toi, t'as chopé du feu. Full random. C'est honteux, Rémi, ce chleu. C'est un poisson. Bah, attends, mais... Quoi ? C'est un poisson, en gros... En gros, c'est un poisson qui peut avoir plusieurs éléments. Comme une carpe coï, quoi. Et en fait, genre, l'élément, tu peux l'avoir en eau, en feu, en machin. Elle est en gros, à peu près, au feu, au machin, au... Et il y en a certaines qui sont vraiment bien. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en gros, en fait, elle, elle veut un Okuma contre l'un de ses taïfous. Mais jamais ! Non, mais non, mais non. Mais qui va te vendre un Okuma ? Mais... Bonjour, je veux te donner le pire temtem du jeu. Contre l'un des meilleurs. Veux-tu accepter cet échange ? Accepte. Ah, nice ! Bon, là, je présume que là, c'est l'efface au lieutenant. Du coup, je vais utiliser ma fiole de temtem essence pour heal tout le monde. Bon, là, clairement, c'est de la merde, le temtem qui spawn là-bas. On va se tirer. Comment ça, c'est de la merde ? Non, mais il y a... En gros, dans le petit endroit où il y a le buisson, c'est de la merde, donc je fais pas. Par contre, toi, tu me donnes une quête, c'est quoi ? Il y a personne, je pense que tu as raison. Parlez à Paparezzo. Ok. Ok, j'ai encore un point d'interrogation là-bas. Est-ce que moi, je fais mes quêtes secondaires ? Contrairement à Mamba. Des objets. Et des objets stratégiques pour tes temtem que tu peux leur donner. Donc il y a certaines quêtes où, en vrai, elles sont importantes à être faites quand même. Mais quoi ? T'abattu le boss ou tu t'es fait enculer ? Je suis en train de le taper. Ok. Quand t'auras fini, je t'attends dans la zone du volcan. Là où tu sais, il faut avoir les patins, quoi. Ouais, ouais. De là où tu sais. Non, mais il y a une grande zone où si t'as pas les patins, tu peux pas passer. Merde. C'est trop stylé d'avoir les patins. Je me sens supérieur par rapport à la plèbe que j'étais avant. Bon, il va me le tuer, ça va me faire chier. Regarde-le, lui. Alors, on est bloqué ? On est bloqué, hein ? On est bloqué ? Oh non, lui, il n'est pas bloqué, c'est un bâtard. Tu as vu, moi, je peux passer. Tu peux pas. Fais gaffe, tu as volé tes bâtards. Je vais me faire tabasser, tu sais. En fait, tu glisses tout droit, c'est ça, dessus. Ouais, en fait, c'est ça. Tant que t'as pas les patins, tu glisses. On est autour de 20 000 fois, donc tiens, des patins, ça va aller plus vite. T'es au volcan, là ? Ouais, bah, à l'endroit où t'as le grand chemin où il faut les patins. Moi, où l'atmosphère est un peu rouge ? Alors, si je te dis que le mec en face vient de tuer son temtem en tapant mes deux temtem. Bah, gg. Moi, il m'a pas fait ça. Après, il m'a tué un temtem, mais oui. Oh, il y a le gros canard, là. Il y a un mec qui a le gros canard. Merde. Alors, on est bloqué ? Vous avez le seum ? Regardez-moi. Moi, je peux passer. Oui, continuez, la galerie. Regardez, tu fais ça. Après, tu fais ça. Mais tu peux pas. Est-ce que tu n'as pas les... Patins. Ils te voient, les patins. Les patins. De quoi ? De ta vie, c'est ça, en fait. Casse les couilles, vraiment. Parce qu'il peut valer que tout drôle. Non, parce qu'en vrai, si tu n'as pas les patins, il faut faire... Oui ! Oui ! Tout le chemin. D'ailleurs, prochain objectif qu'on aura avec Mamba, c'est avoir le grab. Ok, combat, ça one-shot. Ok, bah, il reste un mob. Ça devrait le faire. Ah, tu vois, lui aussi, il a un Calabys. J'ai l'impression que c'est un peu obligatoire, Calabys. Calabys ! Franchement, si c'est une zone feu, la suivante, je me tâte à spam mes deux Temtem O et monter mes deux Temtem O level 35. Donc, la plus, de façon débile. Alors, le grappin, je viens de voir, c'est plus tard. Vu que la zone avec le grappin, c'est du level plus 30. Oh ! Attends, mais si on peut rentrer dans le volcan, on peut avoir des vulvires. Un vulvire, c'est trop bien, si on peut en choper un. Oh, t'as des Mastions. Ah non, ça, c'est... Faut avoir le grappin. On peut avoir des Magmiss. Magmiss, c'est de la merde. Oh, nice. Faut qu'on aille dans le volcan. Tu me dis quand t'es dans la zone... Ultérieure. Oh, je suis petit guéu. Si je veux pas être à nouveau crevé demain. Mais que... Mais tu peux... Pour la zone des volcans, Magé. Et, écoute, je la verrai quand je devrais au jeu. Si je veux. Mais du coup, tu... Ouais, t'as réussi à m'intéresser un peu au jeu. En vrai, franchement, je suis choqué de la qualité du jeu. Après, pour moi, le prix du jeu fait mal. Parce que ça reste un jeu indé, tu vois. En fait, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, Pokémon, j'ai plus accepté Pokémon 60 balles, alors que pour moi, le dernier Pokémon, clairement, plus de 30 balles, je trouve que c'est une honte. Alors que celui-là, tu vois, le fait que je l'ai eu à 15, psychologiquement, ça m'aimait bien, tu vois. Parce que quand je vois qu'il est maintenant à 35, je suis en mode à plus de 35, je suis là à me dire... Ce jeu ? Ouais. Ah si. En vrai, t'as pas mal... En gros, t'as... T'as en tout 6 îles, plus du backtracking dans les îles par rapport aux zones que tu pouvais pas aller avant. Ouais, ok. Et... Parce que t'as plein d'endroits dans les îles où tu pouvais pas aller... Parce que... Par exemple, là, dans la première île, maintenant, il faudrait que j'y retourne parce que t'as... Vu que j'ai les patins, il y a plein de zones avec les patins que je pouvais pas aller. Non, les patins, il n'y a aucun accès aux premières îles. Si, dans les grottes. T'as une grotte aquatique tout en haut à gauche. S'il y est pas allé, j'y suis allé, moi, et il faut les patins. J'y suis allé parce que t'as une quête secondaire à rendre. Et vu que tu fais pas tes quêtes... Ces mecs, ils font pas leurs quêtes, là. Mais en vrai, je trouve qu'il a plus de contenu déjà que le dernier Pokémon, qu'ils ont vendu 60 balles de façon complètement escroquerée. Comme si c'était normal de vendre un jeu 60 balles. Il s'appelle Pokémon, oui. J'aimerais bien tenter un coup sur le chat hall français à faire. Est-ce que quelqu'un peut me donner de l'argent ou un temtem fort ? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient... Genre... Est-ce qu'il y a des gens généreux ? Parce que quand tu les vois en train de vendre leur temtem... Ah, j'ai le temtem pourri, niveau 80. Mais ils sont tous à vendre leur temtem en mode... Je suis là à me dire... Bon, je sens que dans ce jeu, être généreux, ça n'existe pas. C'est où, Bamba ? Ou aller ? Alors, je viens de me heal. Bon jeu. Ok. Bisous, Mangé, bisous. Eh merde, j'ai pris le mauvais train. Du coup, c'est la ultérieure qu'il faut aller. D'ailleurs, si on est peu nombreux à jouer à un moment dans la soirée, si on est genre... Je dirais. Je dirais si on est un petit nombre. Genre... 4-6. C'est le plaisir d'avoir ces patins. Je suis vraiment chaud de faire... Bon, j'arrive. J'arrive. Les patins... Méga strat, quand t'es bloqué dans le jeu, tu procs Shaolan sur tous tes temtem. C'est quoi, Shaolan ? Comment ça, je suis Shaolan ? Ils sont tous suertifs et tu triches. Mais non, le jeu est malin et te fait perdre tes tours même si t'es pas sur le terrain. Laisse-les, 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 laisse-les. Attends, je te suis, hein. À nous le volcan ! À nous les temtem ! Attends, je suis rentré dans le volcan. Agression ! Ah ! Je le veux pas, lui. Je veux avancer dans le volcan. Bah tu vois, je me tâte à monter mes deux temtem. Oh là, parce que ça va être que du feu, là, en face de ma gueule. En plus, à mon avis, il y a full dresseur. Oh, ça va être le cancer. À mon avis, il y a full dresseur. Ah bah, oui. Vas-y, je vais aller chercher mon temtem O. Mon deuxième temtem O et je vais monter les deux. Quoi bien que je vais faire la même. Comme ça, j'ai deux temtem O de façon débile, ça va être bien. Bah moi, j'en ai un déjà monté. Après, en vrai, en vrai, non, ça peut se passer. En vrai, je vais garder mes temtem, ça passe. Après, moi, j'ai jamais monté Neza. Donc, je vais monter Neza, je pense. Qui j'enlève ? Telle est la question. Ouais, moi aussi. Bah, j'étais en train de monter Raybur. Mais du coup, Raybur, il me sert plus à rien. Bah là, ouais. Ton Raybur, pour le monter dans une zone type feu... Clairement, c'est lui que je vise, en fait, de pouvoir monter mes temtem. Et le mieux, ça serait... En vrai, scunch me sert vraiment à rien. Je vais virer scunch. Il est trop fort. Non, mais dans cette zone, ça pue la merde. Ok, j'y retourne. Bon. Comme ça, je garde Calabiss level 35 et je mets un autre temtem en plus. Ça me met bien. Ah, je me fais aggro direct. Non, moi aussi. C'est exactement ce que j'ai subi. Que je reçu. Faut que tu aies ton temtem Akuma, là. Temtem O, c'est bien aussi. Akuma. Ah, mais Calabiss, c'est pas type poison ? J'arrive pas à comprendre. Bah si, il est poison et où ? Bah non. Attends. Ah si. Ah si. C'est bizarre. Ah si, t'as raison. Par contre, Nesa, il est level 17, il prend des plus 400 XP, frère. Ah oui. Ah oui. Ah bon, ils ont quand même du level... Oh putain. Oh, le 800 d'XP. Là t'es en train de taper le boss ? Enfin, le dresseur ? Non, non, non. Je me suis fait éclater. Ce qui fait que j'utilise... Ah ouais. Ok, d'accord. Je pense que je vais utiliser une bombe pour repousser, hein. Parce que ça va être le cancer. Moi je suis en train d'XP sur leur gueule, hein. Au petit mob ? Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais... Jusque là, je pensais pas me taper... Putain de connard. Par contre, faut que je regarde ce qu'il faut mettre sur Akuma. 20, 20... 25, je pense que j'ai été sur les petits mobs, moi. Après, il a déjà pris... On 3 combo, il a déjà pris 2 level. Ok, j'affronte le premier dresseur. Allez, c'est parti. Ah bah putain, je vais t'enculer, hein. C'est parti mon kiki. Ah non, il level 36. Oh, il va faire mal, hein. Vas-y. Je te suis aussi, du coup. La zone est pas mal pour pex, les types... Oh bah putain, mec, si t'es un type haut, c'est du x4, hein. J'avais oublié, c'est vrai que c'est du x4 sur cette merde. Oh, je l'ai enculé. J'ai mis un x4. Il a pris une bite. Ah bah oui, c'est x4. Ouais, parce que c'est un type pierre haut. Oh, je l'ai one shot. En fait, j'aurais compris que ta compétence boostée par un autre élément, c'est qu'elle chope la double spé ou pas ? Non, en gros, ça change ce que fait l'élément, ça donne pas le double spé. Ce sera toujours une attaque de type haut, sauf si ça l'indique. Mais, par exemple, moi, j'ai l'attaque tsunami de... Oh, pas tsunami, je sais plus quoi de... C'est tsunami. En gros, quand il y a un type vol à côté... Ah ouais, d'accord, oui, ça... D'accord, je viens de voir. Je viens de voir. Et ça augmente, et en gros, ça... Oh putain, il est un vieux scotch. Putain, ça casse les couilles. Ah bah moi, je suis rentré en combat avant de... Ah bah moi, je suis rentré en combat avant de... Je vais me le finir. Putain, mais... Pourquoi il focus mon calabysse ? Putain, vous êtes des fils de pute. Oh, j'aurais du switch. J'suis trop con. J'suis trop con, je vois du switch. T'chouu. J'suis trop con. T'chouu. T'chouu. J'suis trop con. Oh j'ai pas accumulé mon attaque psy Ok Ok j'ai pris cher mais je l'ai passé Ok je vais juste regarder par rapport à mes temtem Clairement canon à haut on garde Tsunami on peut le mettre c'est bien J'ai pas level combien il va level up Parce que je l'ai eu assez tard Ah t'as un double combat après Je suis au double combat Je te vois pas Je te vois pas non plus J'ai pas vu sur la carte jusqu'à où on doit aller Surtout que t'as pas de zone de heal donc c'est pas si facile que ça Ton starter il est niqué par le poison ou pas ? Je sais pas Fils de pute il m'a one shot mon ESA Ah il résiste au poison Ah ouais Non feu combat c'est tout les faiblesses Je vois un mob ceci Ouh Tu vois là je suis dans la merde parce que j'ai plus scunch Attends on va déplacer avec Jojo Et toi tu vas faire une aqua rush sur lui De toute façon Jojo faut que je le monte en XP Ah ouais j'avais oublié putain Les attaques vent ça me baise Putain Ah je savais que t'es les m'attaquais un connard Ça marche pas comme ça Allez ça me meurt Ah oui mais c'est vrai qu'il est type C son crystal Il va me baiser je suis type C Oh j'ai de la chatte Oh j'ai de la chatte c'est un bonobo Ah j'aurais du faire le contraire parce que là Ah Ouais c'est ça les bioélectriques Et elle va tuer mon Banshee On va faire une charge Allez Est-ce qu'un choc petit ça passe Ça passe pas Plus la merde Plus la merde Tu plus la merde Tu plus la merde Aïe 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 L'échec Du joueur français Par contre le fait que mon Mon temtem principal A réflecteur C'est quand même fort Je lui met des tatanes frère Oh il tape plus vite que mon calabys Ça casse les couilles Noooooooon Il est en train de tous me les tuer Parce que son putain temtem est intuable Ta mère la p... Son est-ce là de merde Oh et en plus je fais une attaque ça va faire zéro dégâts Je peux pas le tuer Il s'est suicidé en plus Grosse merde J'ai pas de temtem En fait j'ai pas ton starter Et contre les électriques J'ai rien J'ai rien quoi T'as battu les doubles de starter ? Ouais avec mon starter oui Ok J'ai envie d'aller voir un endroit pour choper des objets Et du coup ça me nique ma mère Parce que je me fais agro en permanence J'ai l'impression que les attaques boostées par un autre temtem Elles sont plutôt prioritaires Après je fais un combat tous les 3 mètres Bon après tu me diras ça me pexe mais putain Il y a un truc tout en bas ? J'ai des objets Il y a un combat ? Non Mais je suis mieux agressé en permanence par des... Par des... Merde Toi aussi Ok je l'ai récupéré Ah mais tu montes par là Il y a un mec qui regarde la lave Qui dit oh là c'est joli On descend Et normalement à gauche On peut dropper un... Un Magmiss Nice Comment on sait le talent du Magmiss qui est bon ? Genre quand il... Bon après Magmiss en vrai je le jouerai jamais parce que c'est de la merde Donc en vrai je m'en bats les couilles Je vais juste le garder pour le level up Par contre celui que je veux avec un... De quoi ? Toi aussi tu veux un vulvire tape dans tes mains ? Ouais Parce que vu le crâne c'est quand même bien 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 strong En fait il a x4o mais il a quand même genre 2 résis divisé par 4 Et 2 autres résis divisé par 2 Donc clairement t'es en mode Ok je prends x4o mais bon Je suis quand même giga broken as fuck On est d'accord la seule zone où tu peux sauver le virus où il y a le boss c'est tout quoi ? C'est en haut à gauche En haut à gauche ? Ah mais... Ah ouais mais on a pas accès ? Hein ? On a pas accès ? Attends quoi ? Hein Magmiss ? Si normalement t'y a accès hein Ah il le tue pas ! Faut pas le tuer comme ça je capture le Magmiss Je l'ai mis... Je l'ai... Moi je l'ai tué et nique sa mère hein Oh putain je l'ai tué ça la one shot ! Ah ! Je suis au combo 2 Y'a un combo 2 Y'a un combo 2 Ok Banapi je le tue ! Ok Banapi je le tue ! Ça dégage ! Ah ! Les deux starters ! Nice ! Ok Magmiss a plus de vie ! On va forcer... J'aimerais bien me capturer comme ça je l'ai en fait ! C'est juste pour le posséder ! Je le jouerai pas forcément ! Ok je l'ai capturé ! En gros si je dis pas de conneries la zone où tu peux capturer c'est toute... Ah non c'est toute à gauche ! Faut aller toute à gauche ! Tu vas vers la gauche et normalement tu peux... T'as des chances d'apparition ! J'arrive pas à voir... Vu le crâne c'est quoi le mieux en terme de strat ? Parce que les deux traits sont bien hein ! ... La limite technique, moi patiente ! Est ravine ! C'est pas une찾elle ! Ouais действительно ! Elle ne commence dés...! C'est pas capable ! Ca fait un sac d'adありがとう... Doctors, Marmen Rez.. C'est quasiment que tu m'en réflée ! Ca fait un br不起 ! Et c'est pas usage intéressant ! Ha t'as souvent J'en fait consiguer.. A etre et donc moi lacipité, volcano rel。。 C'est à peu plus A en plus ! Oh câel comment je... Ca fait un peu plus j'achet qui aussi ! Ca fait un peu tropWell ! inspired les deux loisementacus! Kha adelouuu handles.. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vraiment ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vu que les deux traits sont bien, je me dis, en vrai, bah les couilles. C'est quoi déjà comme type, déjà cette merde ? Je crois que c'est juste type O. Ça va juste me casser les couilles. Ah, je suis trop con, j'aurai pas du switch. Bon, après je le tue. C'est vrai que l'eau prend des dégâts par rapport au poison. J'ai oublie tout le temps. Ok. J'en ai oublie tout le temps, on va faire comme compte. J'ai oublie tout le temps. quel pourrait être le meilleur talent des deux je pense que les deux talents sont bien mais comment on voit les talents qui évoluent Rémi oui comment tu vois les talents qui évoluent Tu vas sur internet tu marques temtem wiki Ah ok d'accord je vois l'évolution des talents Donc soit il a fraternel soit il a caféiné et caféiné évolue en hargneux Ah ouais faudrait qu'il ait caféiné en vrai Vas-y j'ai balancé une time card plus Frère c'est une time card plus elle est mieux Il est il est caféiné putain trop bien Oh la la Quoi ? Un vulvire Ouais ouais Ah il est vulvire Ok Bon bah je suis bien Je suis très très bien D'ailleurs vulvire qui évolue en vulcrane Ça marche comment ils évoluent à partir de quand ? Faut qu'il gagne 14 levels Ah oui donc je dois le monter level 34 pour le faire évoluer en vulor Oh la la ça va être long Mais on aura un vulcrane Mais vulcrane c'est un bon temtem Donc on est content En gros tu vas Tu vois la map En gros faut vraiment aller Tu vois quand tu montes Soit tu vas en haut à droite Soit tu vas à gauche Et à gauche t'as un objet à récupérer Dans cette zone à gauche Tu peux le dropper T'as 80% de chance qu'il droppe Voilà Ah bah voilà Putain 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 Et les deux talents sont bien Mais en gros si tu veux que je t'explique les deux talents T'en as En fait t'as le talent Hargneux Que moi je préfère En fait le talent Hargneux te donne En fait si t'as plus d'énergie lorsque tu balances une compétence Ça fait 50% de dégâts de plus Et réceptif c'est juste en gros Si tu lui mets des bonus Bah ça dure un tour de plus Je pense vraiment qu'Hargneux est mieux Je pense qu'il y a un tour de plus Oh mais attends je vais l'utiliser le flacon C'est la norme Euh... Lui Il est dans le cacatière Il va là Qu'est-ce que je vais là Et vulvire Voilà Par contre Euh... En fait le truc c'est qu'avec Banshee C'est que... J'ai déjà anti-psy En vrai dans ceux que je pourrais garder On va mettre Calabys ici Comme ça je pexe Mon sorteur en garde Mais je pense qu'en vrai Je mettrai Calabys à la place de lui Scunch à la place de Pigeon Et je mettrai Julevire Après il y a Jojo Jojo qui pourra prendre les attaques feu Ok Ah par contre quand tu TP pour back et revenir C'est tellement long Oh il y a un mec il a un... Je me rappelle les mecs qui refont des combats Tu sais qui... Alors je sais pas si c'est un objet comme pour Pokémon Qui fait que tu peux recombattre les dresseurs que tu as déjà combattu mais... Les dresseurs tu peux pas mais les boss d'arène tu peux plus Mais bah ouais mais comment ils se font pour aller dans des zones Où théoriquement genre qu'est-ce qu'ils foutent là avec des temtem Bah ils viennent refarmer des temtem qu'ils ont pas eu Oui mais ils recombattent des mecs Ah peut-être qu'il y a un moyen d'avoir des mecs plus gros Ou soit ils se font dropper leur temtem je sais pas Je sais pas si c'est du farm intensif ou autre Mec, vulvire caféine, voilà Allez hop ça c'est fait GG C'est beau mec One turn Rollplay Et merde Je n'ai pas t'ступée Et belge Reght Reght Des fois je suis content quand je vois que les mecs jouent plus ou moins les tatem que je joue Ça veut dire que je n'ai pas pris que de la merde Parce que là le poulpe On avait quand même beaucoup qui le jouaient C'est quand même fort Ok Je pense que je vais me faire défense On va le switch Et je vais prendre drunk Et toi je vais te switch et je vais prendre Jojo De toute façon mon starter est Jojo Il faut que je les garde à vie Et après les autres il faut que je les monte Eux ils ont la prio sur l'XP Ok on va les tuer les deux Putain ils m'enculent en fait Tu vois Scunch qui prend x4 Psy ça ne le met vraiment pas bien Vu que les temtem psy on a quand même beaucoup On va faire ça Et je vais faire ça Ok Ok Raber risque de réattaquer Toi tu prends x4 T'es électrique donc tu meurs Ah j'aurais dû laisser l'autre faire charge Je pense que je vais tuer Prendre des dégâts bêtement Mon starter level 37 Il faut le sortir là il se fait one shot Dans les flammes Ah il prend des dégâts de feu supplémentaires Du coup il est 35 Je vois trop sortir en mode Et je vais combattre Bleh Il fait pas bleu mais il fait Yeah Tu fais quand même mal braise hein En plus de brûler la compétence de Myrna Bah vas-y moi je m'arrête devant le combat Ouais j'aurais bien terminé la zone en fait avant de m'arrêter Ok moi je suis devant le prochain combat d'où je m'arrête là Il est 23h quand même J'ai pas vu que c'était un Ok Voyons quoi Ok J'aurais été sûr qu'il survivait ce bâtard Bon allez bonne nuit Ouais bonne nuit A vendredi A vendredi ouais Bisous bisous mec Un peu le seum que quand plus que pas de Tu te retrouvais tout seul T'es pas pouvoir faire un rush jeudi soir Sur le jeu ? Non j'aurais fait un rush vendredi Vendredi matin mais je peux pas Ah Je voulais faire un rush vendredi matin Ah oui pour Luxu Oh tu faisais en vrai mec On t'attendra Moi j'ai prévu plein de trucs Non mais c'est Jojo qui va le ramener Qui ramènera Luxu sur Nancy Bah oui Ouais ouais je pense ouais ouais Par contre oui oui c'est Et normalement t'auras pas besoin de ramener de sacs poubelles Ah non c'est bon je ramène plus Niquez vous Deux fois de suite vous m'avez fait ramener de sacs poubelles Mais t'étais pas le seul Il y a une fois où j'étais tout seul A les prendre Putain mais il y a encore plein de dresseurs What the fuck Au secours Oh oui Ça c'est cool Ça ça me met bien Ça commande du C'est comme à tremper le biscuit dans du beurre Euh tiens On va faire ça sur lui Même si on est sûr de le tuer 3-4 sur Velvire Il meurt Magmi si on a de la chatte Il fait une attaque passif Donc il m'attaque pas Petite pute Benepi Vas-y je vais faire un tsunami Je vais passer mon tour Tsunami Oh l'animation de tsunami est restée Ok Est-ce qu'il y a encore des états négatifs ? Il faut augmenter la pression de ces chambres creusées Ainsi que la température de la table dans les conduits latérales Je t'ai envoyé un autre message à l'édilotier Il me faut un meilleur équipement L'état de ce labo est tout juste consternant Bon réessayons Je suis venu vous arrêter Que faites-vous dans mon laboratoire ? Ok Je sais pas trop on va entendre parler Comment ils sont parvenus à des progrès Si je dois me faire Ah oui c'est pas comme Pokémon C'est bonjour On torture les Pokémon Mais beaucoup plus violent en fait Bon plus Je suis si proche de tes thèmes diamants parfait Oh les thèmes thèmes diamants Le thèmes thèmes diamants parfait Celui de Mamba Tu ne sais pas Non 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 C'est celui qui va nous donner Qui est un diamant feu Et qui on va pouvoir faire évoluer Normalement Attends il le donne quand ? En gros ils essayent d'en créer un normalement Et ils n'y arrivent pas Enfin ils y arrivent mais ils n'arrivent pas à le contrôler Et du coup tu l'affrontes Et toi ton but c'est le cas Nanana On va switch tout de suite Pour éviter de die On va switch sur lui Ça peut être intéressant Et Vulvire On va switch sur Vulvire en vrai Je pense que je me fais éclater mon Vulvire Mais c'est pas grave On va tenter La Pro-Bas pour que mon Vulvire se fasse one shot Peut être incroyable Allez Vulvire Est-ce que tu arriverais à tanker plus d'un coup ? Oh yes Il empoisonne Jojo Jojo je m'en bats les couilles frère Coup de tonnerre Boum C'est la merde Ok Son Calabys il est mort Ah Jojo il meurt aussi Putain Fait chier Ça veut dire plus d'XP pour Vulvire Fuck Je sais pas J'ai cliqué trop vite Mais attends mais Oh c'est la merde Oh c'est la merde J'ai justifié ce boloss Donc ils sont censés pas Ils meurent normalement Parce que j'ai une prio Donc je vais pouvoir balancer un choc ici Dans la gueule Oh yes Poisson évolue Ah On l'a fait évoluer On est content On va pouvoir le balancer dans la Je pense que je jouerai plus Ou je jouerai beaucoup moins Mais Oulah le fou 4 dans ma gueule Est-ce que j'ai le temps de balancer mon attaque psy ? Non Dommage Burnshy ça pue la merde C'est trop lent C'est trop lent Oh, ça me baisse autant Non C'est ça, tue mon pigeon Oh, il le tue pas, nice Je suis dans la merde, je vous le dis là C'est le kaka prout Oh, fuck Trunk est mort Les deux vont attaquer mon poisson Ouais, ouais, je suis mort Oh, je le tiens pas, je le tiens vraiment pas S'il me fait une attaque lente, je suis mort Ouais, je suis mort Ah, non, ouais, je peux tenir Attendez Attendez Je fais quoi comme défense ? Ça se fait éclater par les types poison Tu vois, c'est con, j'ai pas de type poison Non Normalement, normalement Fuck, 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 fuck Ok, il meurt Normalement, le taifu, je le tanque 100% Ok Si vous pouviez seulement appréhender ce que j'ai cherché à accomplir ici Nous serons des ennemis Merci Les hommes de la science n'étaient pas constamment harcelés de la sorte Une fois de plus, je vais te voir Aujourd'hui, mes repieds est dans les ombres Afin de pouvoir demain poursuivre la lutte Cristal feu, je ne peux pas l'abandonner ici Je devrais en prendre soin Je vais vous offrir cet item, l'amour, dans ce qu'il mérite Vous avez un nouveau temtem T'es très traumatisé Oh non Lui, c'est pas un bon temtem de base Attendez, je vais regarder la tier list Des bons temtem Ah non Ah oui, c'est un très mauvais temtem Ah oui, mais attends, what the fuck, c'est un temtem de merde Ah oui, il est voulu en anathone Je me rappelle dans la tier list, c'est son évolution Ah oui, c'est un très mauvais temtem Ok, donc il a une défense P et une défense de bâtard Sous-titrage ST' 501 Ok On va retourner On va retourner d'où on venait Et on va sauvegarder là Parce que là, tout le monde est mort En vrai On va un peu regarder niveau stratégie De qui est-ce qu'on met dans la team Et qui est-ce qu'on met pas dans la team Déjà, le starter, c'est sûr qu'il reste en permanence C'est-à-dire que celui-là ne peut pas bouger actuellement Il est là Jojo est à l'heure actuelle Obligatoire Ensuite, on a Skunch On a Banshee On va le mettre là Voilà, en termes de puissance Et ensuite, on met Vulvire Pigeon, j'ai envie de le monter Parce qu'après, ça devient un temtem feu Qui peut être super intéressant Donc j'ai pas envie de trop trop le délaisser J'aimerais bien le monter un petit peu quand même Voilà Ça, c'est à peu près comme ça On va le mettre comme ça Skunch, Banshee, Poisson, Calabys Je vais le lire Le truc, c'est que Skunch C'est un Filtre Non, quoi ? C'est un type neutre combat Et en vrai, j'ai trop besoin d'un type combat en plus Dans ma team Donc c'est à mettre Oubliatoirement Donc on va le mettre Banshee On est sur du vent Mental Et moi, le problème que j'ai avec ce temtem C'est qu'effectivement, il est vent mental Et vent mental, c'est pas incroyable Calabys On est obligatoire de le mettre Trop important Et vulvire En fait, c'est un peu la question C'est Est-ce que je mets vulvire En fait, c'est surtout Est-ce que je mets Banshee Ou vulvire Parce que vulvire, c'est pas mal Mais Banshee, c'est pas mal aussi J'ai envie d'avoir un vulcran aussi Vulcran, ça peut être fort Ça me fait un terre-feu En fait, si je me dis En gros Je peux mettre vulvire Tu vois Et me dire Ok, ça c'est ma team À l'heure actuelle Et potentiellement Donc ça c'est ma team Que je dois monter Avec ça que je dois monter Encore level 25 Et ça aussi Level 30 Comme ça j'ai tout level 30 Et Et eux Je les monte Sur et à mesure Et là on a Anahir Et Anahir En gros Le truc C'est que c'est vraiment De la dos basse En termes de stats Tu vois Ça se retrouve largement là Tu vois Parce que là En gros Ouais Il a que la défense La défense perd en 50 Donc ça c'est les meilleurs C'est 32, 45, 80, 110 Il est pas ouf En fait Il est vraiment pas ouf J'essaye de réfléchir J'essaye de réfléchir À ce que je pourrais en faire Est-ce que ça me fait Un cristal feu Et j'avoue Qu'un cristal C'est quand même important D'en avoir un C'est assez fort C'est un Type Le type cristal Est assez fort dans le jeu Pour ne pas être négligé Parce qu'en gros Il se défend bien Contre le Non Il se défend bien Contre l'électricité Contre le mental Contre le poison Qui sont Trois éléments Qui se ressortent souvent Après il prend chair Contre le combat La pierre Et le feu Mais ouais Je pense que je vais pas le jouer Vraiment je pense que je vais pas le jouer Parce qu'au niveau de la tier list Si je veux dropper Un bon temtem minerai Il y en a vraiment Des beaucoup mieux Tu vois C'est vraiment pas le meilleur Temtem minerai du jeu C'est vraiment pas le meilleur Temtem minerai du jeu En vrai Par contre Je pense que Scunch Dégagera Au moment où J'aurai un temtem Qui sera mieux De toute façon Par exemple Un bon temtem Qui pourrait être envisagé Et il y a Murdered Qui a un En gros En fait Ta bubune Qui évolue en Murdered Que j'ai déjà vu Et qui a un Très très bon Temtem Qui J'ai l'impression Est sur la troisième île En fait J'arrive pas à comprendre Si J'ai l'impression Que c'est la troisième île En fait Où il spawn C'est C'est du temtem A peu près level 30 Donc 30 40 Donc en gros A mon avis C'est sur la troisième île Que c'est On va aller rendre la quête Je vais arrêter de m'habiller Comme Les autres Connors Je pense que c'est pas mal De partir sur cette compo là Plus qu'une autre Je pense que ma compo A l'heure actuelle Est bonne Vraiment En fait Le problème que j'ai Avec Barnshee C'est que Il a un potentiel de fou Comme temtem Mais Je Faut quand même Que je sois Objectif Objectif Et Même s'il a un très bon potentiel Euh Bah Surtout qu'en plus En termes de temtem Ouais Je suis en train de me dire En fait Il y a tellement mieux En termes de temtem Christo Il y a Gigalys Et il y a Mix Que je viens juste de voir Qui a un mental Christo Ils sont vraiment Dix fois mieux Je sais pas pourquoi Je me heal là Mais je me suis heal là Ah oui Il faut lui donner un Je pense que si j'en capture un Déjà level up Je lui passe en fait Je pense que la prochaine Fois que j'en vois un Qui est level up Je lui passe en fait Tout simplement Il est trop mime Quand il court en plus Le temtem là Attendez On va aller se heal là-bas Pour sauvegarder le heal A cet endroit là Et je vais aller parler Je vais aller parler Pour aller rendre la quête A côté Ok Je me suis donc infiltré Comme les yeux ultérieurs Je suis sa trace Jusqu'au Grand Bagnane Et c'était littéralement Barricadé à l'intérieur C'est alors que Electro est arrivé Electro se nom Dit quelque chose Un jeune dresseur Franchement sorti Du dojo d'Arisola J'ai cru comprendre Que vous l'avez rencontré A de Nice Ah oui A Turquesa Maintenant je m'en souviens L'aile m'a fait Plutôt bonne impression Pensez-vous qu'Electro Puisse être complice De Bestelot J'en suis certain que non Electro les a viré Du fort sous le vent Puis Yel m'a aidé A filtrer le Grand Bagnane Je suis désolé Mais Yel c'est vraiment Trichiant à lire Mais après c'est peut-être Une habitude Je sais pas si ça arriverait Un jour dans la langue française Vu que c'est des vieux cons Mais Sans avoir conclu Bien C'est un député Comme nous on retrouve Electro mes circonstances Ne sont pas vraiment Telles que j'avais envisagé Patron d'Electro Tout le même fait Capiter les plans Du docteur Amijo Ok Ok Défier Tani Pour prouver Votre détermination Voilà C'est ce que je me disais On va devoir Défier Défier Le dojo Un Un Ouais voilà C'est feu Donc en gros Ok C'est feu Donc nous on va devoir Balancer du feu poison Ok Bon Je vais m'arrêter là Désolé j'ai pas eu le temps de me mute J'ai quand même éternu sur le côté On a peut-être pas trop entendu Merde Franchement Comme on disait avec Maggie Quand j'étais avec Maggie Le jeu est vraiment bon Vraiment cool à jouer Pour moi c'est vraiment un plus C'est C'est vraiment très agréable Ah putain je fais que éternuée What the fuck Donc voilà Donc vraiment trop content Et très hâte de découvrir la suite du jeu Pour l'instant on est vraiment dans le jeu quoi Ça donne trop plaisir à monter les temtem et tout Un peu dur quand même Un peu dur Un peu frustrant à des moments Mais en vrai C'est ce côté cool Qui me donne envie de continuer quoi Allez des bisous